Salut à tous comme vous le savez dans quelques jours seul ouverture truite je suis dans une belle vallée belle vallée normande voilà qu'une belle rivière et donc j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui un leurre qui arrive sur le marché spécialement conçu pour la pêche de la truite c'est le jackie chat dans sa taille 55 donc la principale caractéristique de ce leurre c'est d'abord sa paddle inversée il y a une paddle inversée à la base car il a été conçu pour pêcher le bar en estuaire et donc je voulais vraiment quelque chose qui soit planant à la descente et donc cet aspect il est assez intéressant pour la truite pour aller gratter dans les fosses donc ça va être clairement un leurre qui va être surtout votre allié en début de saison mais il a également fait de de beaux poissons en plein courant durant la période estivale je vous renvoie d'ailleurs une vidéo ici en fiche donc c'est un leurre voilà vous pouvez vous pourrez utiliser tout au long de la saison mais il aura quand même une faculté à sortir des poissons en début de saison avec son aspect planant à la descente pour aller gratter dans les fosses dans les trous quand les truites sont encore un peu apathiques posées au fond avec notamment quelques sangsues sur les nageoires donc ce leurre il a été designé fabriqué en normandie en france à côté du oeuvre et à la main avec des matières premières issues d'un revendeur français voilà je voulais insister sur ce point qui est assez important à mon goût et donc vous pourrez le trouver en quatre coloris différents alors le premier coloris on a le coloris ici à trine donc qui est un coloris plutôt issu de la mer donc avec un ventre blanc un dos gris assez translucide avec plein de paillettes bleu noir et argenté donc imite vraiment un petit poisson fourrage présent dans les zones que plutôt comme j'ai dit en mer mais qui peut très bien s'adapter pour la truite par exemple le matin quand on a besoin de pêcher avec des coloris un peu plus clair un peu plus plein vous trouverez également le coloris rose pailleté donc avec un ventre translucide avec des paillettes roses violettes et argent avec un dos rose assez pétant celui là il va vraiment être intéressant quand les rivières sont en cru et que la couleur de l'eau est assez brune assez opaque donc ça va permettre de trancher ou également de jouer sur le côté agressif des truites quand elles sont sur des coloris bas tout simplement assez agressif on connaît tous l'efficacité redoutable des poissons nageurs avec un ventre rose orange donc là c'est un peu le même principe ensuite vous avez ici le coloris tangerine voilà un coloris également issus de la mer mais qui vient tirer de son intérêt dans sa faculté à être assez mimétique on a un dos marron brun qui est typique des poissons que l'on peut retrouver dans nos rivières on a un ventre translucide pailleté donc celui là c'est clairement le coloris utilisé durant les les journées ensoleillées clairement il va bien briller va bien être translucide il va bien se fondre dans la masse notamment sur les rivières calcaires voilà comme en normandie on a un fond assez clair avec du sable ou également de la vase donc ça peut permettre de bien coller avec avec les petits poissons qu'on peut retrouver dans ces rivières et enfin pour compléter on a le coloris naturel alors celui là c'est mon petit préféré c'est un coloris qui a eu vraiment une grande efficacité dans multiples situations j'ai mon record truite avec ce leur je connais des j'ai des potes qui ont le record truite avec ce leur donc ce coloris je parle voilà le but c'est de coller avec la plus grande diversité de poissons fourrage qu'on retrouve donc le coloris naturel il est composé d'un ventre assez brun vert avec quelques paillettes et un dos à peu près de la même teinte mais en plus foncé en plus opaque ce qui va permettre vraiment d'avoir un contraste semblable à tous les poissons qu'on peut retrouver dans nos rivières donc voilà je vous ai présenté les quatre coloris disponibles pour le jack chat 55 je suis sûr que vous allez trouver votre petit préféré mais c'est pas tout puisqu'on a développé également les têtes plombées compatibles pour aller avec ces leurres vous aurez trois têtes plombées différentes donc surtout trois grammages différents vous avez un grammage le 1,5 g donc celui là il va plutôt être utile en période on va dire estivale dévaler le courant lancer vraiment amont quand on est en wedding dans les dans les rivières dans les ruisseaux vous pouvez voir qu'il a une base ici assez plate donc c'est vraiment pour venir en opposition contre le corps du leur pour vraiment former un ensemble cohérent avec vraiment une forme de poisson il a également un petit oeil et un hameçon peu haut mais assez long qui va loin sur leur parce qu'on connaît tous la faculté de la truite a provoqué des touches assez courtes donc c'est pour ça que j'ai choisi des hameçons assez long c'est pour vraiment éviter de manquer les touches et on a laissé l'ardillon parce que ces têtes également peuvent servir d'aller pêcher les carnassiers par exemple en street fishing c'est pour ça qu'on a laissé l'ardillon mais je vous conseille vivement d'écraser l'ardillon quand vous allez pêcher des truites surtout dans les petits milieux des petites trutelles je vous conseille vraiment de vivement d'écraser l'ardillon parenthèse mise à part on va continuer avec le deuxième grammage on a essayé le grammage 3 g donc il va être assez polyvalent pour toutes les rivières un peu moyennes ça va permettre d'aller chercher le fond dans les fosses de pêcher trois quarts devant de trois caravale ou trois caramont voilà ça va permettre de faire multiples choses ça va être un peu la tête passe partout et vous avez également la tête en 5 grammes donc là ça va vraiment être adapté pour les courants forts à carrément pêcher en aval par exemple si on est positionné le long de la rivière et qu'on veut faire venir le leurre dans nos pieds tranquillement en longeant par exemple un muret il ya pas mal d'eau et pas mal de courant la tête 5 g va plutôt être utile pour ce genre de pêche je vous ai présenté les quatre coloris de jacquichat 55 je vous ai présenté les trois têtes plombées compatibles on va tout de suite passer au montage alors tout simplement ce que je vais prendre c'est un jacquichat 55 forcément avec la petite tête plombée je vais prendre la 1,5 g pour vous montrer donc l'important pour bien monter ce leurre pour que le plat de la tête plombée arrive bien en face du plat du corps du leurre c'est de piquer un petit peu en dessous du milieu du leurre comme vous pouvez le voir ici on pique un petit peu en dessous on vient chercher assez loin dans le leurre et dès qu'on a passé la courbe de l'hameçon on ressort ça permet d'avoir un ensemble vraiment très cohérent on peut voir que le leurre le corps du leurre prend un angle très léger sur la hambre de l'hameçon c'est normal ça permet de libérer la hambre de l'hameçon juste ici pour limiter les décroches et faciliter aussi le la mobilité de la partie arrière du leurre on a un hameçon comme je vous l'ai dit qui ressort assez loin sur le leurre qui va être efficace lorsque les touches sont assez courtes des journées un peu difficile comme en début de saison on va en avoir malheureusement et donc cela vous pouvez le retrouver en pochette de 12 unités pour la somme de 8 euros 90 donc voilà je voulais dit c'est un leurre fabriqué en france en normandie que je fabrique moi même donc c'est du fait main tout simplement voilà vous pouvez retrouver en pochette de 12 comme je l'ai dit c'est un leurre qui pèse un gramme à lui tout seul et qui fait donc 55 mm comme je l'ai dit dans les quatre coloris rose pailleté naturel tangerine et atrine j'en ai fini maintenant ce que je vous souhaite une très très bonne ouverture j'attends vos photos sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte instagram tic toc facebook et si vous procurez ces leurres n'hésitez pas à me faire des retours j'en serai très friands et je n'hésiterai pas à les mettre sur le site universphishing-boutique.com c'est le site également vous pouvez trouver les leurres il sera également dans la description mais vraiment n'hésitez pas à m'envoyer des retours sur ces leurres je serai vraiment très friands de les lire et de les regarder et je vous mettrai pourquoi pas votre photo sur le site allez je vous remercie je vous souhaite une très très bonne ouverture et on se retrouve au bord de l'eau pour espérer toucher quelques truites en ce début de saison qui va pas être si facile que ça je pense allez salut